et nous nous retrouvons ce soir pour un petit scénario de culte une deuxième itération bien entendu ce soir nous n'avons que deux joueurs avec nous le scénario sera peut-être un petit peu différent nous verrons ça tout à l'heure nous avons avec nous alceste qui jouera qui donc alceste tu joueras michael c'est ça tout à fait la grosse brute nous verrons nous verrons peut-être a-t-il un coeur tendre nous savons pas encore et docteur vodka qui jouera ralph bonsoir vous êtes tous les deux de retour de retour dans la ville où vous avez grandi sommes en 2019 c'est un mois d'octobre vous avez tous les deux reçu une même lettre c'est assez étrange surtout pour toi ralph c'est vraiment quelque chose encore plus que n'importe lequel de tes compagnons quelque chose que tu n'as pas trop l'habitude tu passerais plus par un mail un message n'importe quoi mais là il s'agit vraiment d'une lettre pas une lettre manuscrite et une lettre tapez à la machine à écrire clairement ça se voit rassemblez vous brave aventurier il y a des années maintenant que les anges n'ont pas parcouru les bois derrière notre école même si nous sommes séparés au fil des années je vous implore de venir trouver me retrouver à l'underground café samedi à 19h30 prenez les armes avec moi pour aller tuer le dragon qui repose dans le nid à corbeaux la lettre n'est pas signée mais effectivement les anges ça ça vous parle une vague de souvenirs inonde vos esprits alors que vous lisez ces mots les anges votre ancien gang ce que les autres appelaient les ratés un petit groupe soudés ensemble par leur statut de paria statut de raté à une époque 1999 une année d'ailleurs où les radios laissaient tourner à tue-tête Britney Spears ce genre de choses une belle année pour vous surtout un un bel été c'est un petit peu l'été qui a marqué votre amitié ce genre de moment où on se rappelle de nos amis d'enfance et il y a toujours quelques images qui vous reviennent quelques moments clés qui font que oui voilà c'est pour ça qu'on était amis vous n'avez aucune idée duquel d'entre vous a pu envoyer cette lettre mais vous vous souvenez de cet été les parties de donjons et dragons au sous-sol les balades à vélo la maison abandonnée que vous appeliez le nid à corbeaux et que vous aviez même exploré une fois tous ces petits détails finalement qui font que cette lettre est bien envoyée par l'un d'entre vous vous avez donc décidé chacun pour vos raisons de vous rendre à ce rendez-vous de retourner dans cette ville de votre enfance je lui demandais lequel d'entre vous arrive en premier le rendez-vous est à quelle heure 19h30 je pense que j'y suis tôt alors dans ce cas d'accord peut-être même un peu en avance ok tu peux arriver le premier il n'y a pas de soucis tu arrives à l'underground café c'est un quartier industriel la moitié des bâtiments ont l'air abandonnés est-ce qu'ils le sont vraiment tu ne sais pas trop il y a un escalier en fer qui descend vers le sous-sol c'est là où se trouve le café il y a un néon qui est allumé ici et tu passes la porte il y a juste une vieille femme au comptoir qui est là qui attend elle lève à peine la tête quand tu arrives est-ce que tu commandes quelque chose à boire je pense que oui je me dirige directement vers elle après avoir jeté un coup d'oeil sur le reste de la salle et avoir constaté que très visiblement il n'y avait pas les membres de mon petit groupe je vais lui commander quelque chose d'alcoolisé si c'est possible et elle me trouve une place très bien elle va te servir ça sans trop de problèmes c'est le genre de femme qui a largement passé la cinquantaine et qui est un peu coincée à faire ce job qu'elle a sûrement commencé sur ses plus jeunes années tu vas t'asseoir donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton personnage la personne qu'on voit si on entrait dans ce bar Michael c'est quelqu'un de très carré de plutôt massif il aurait probablement pu s'épanouir dans divers sports s'il avait été un minimum sociable et un peu moins colérique d'ailleurs il s'est probablement fait jeter les rares équipes auxquelles il avait postulé quand il est arrivé au lycée à cause de ça son incapacité à supporter ce que pouvait lui dire le coach en tout cas il fait environ 1m90 large d'épaule une tenue qui est un peu trop moulante par rapport à sa stature et à sa musculature volontairement bien sûr pour mettre en valeur les efforts qu'il fait à la salle mais il est il y a quelque chose dans son regard qui ne fait pas forcément gros dur son regard bleu laisse laisse passer une certaine tristesse quelque chose d'un peu vague il est placide avec une barbe et des cheveux roux bien taillés bien coiffés on voit qu'il fait quand même un peu soin il prend un peu de soin il prend un peu soin de lui et de son corps et de son apparence mais il n'est pas exubérant non plus dans son attitude et dans ses vêtements il s'installe se cale sur un canapé et va boire sa bière gorgée après gorgée en attendant que les autres arrivent très bien Ralph de ton côté est-ce que est-ce que tu penses arriver avant certains de tes camarades ou est-ce que tu arrives en retard peut-être à mon avis peut-être un poil en retard parce que j'étais sûrement toujours un peu à la dernière minute occupé sur mon ordi j'avais programmé probablement avec Google Maps ou quelque chose du genre le trajet et puis j'ai dû reporter le temps de terminer ce que j'étais en train de faire parce que j'ai tendance à vite me laisser absorber par mes activités et du coup à mon avis j'arrive toujours au moins sur le fil quand je dois aller quelque part surtout quand c'est pour une activité sociale des choses que j'ai tendance à peut-être plus repousser ok tu es en chemin donc j'ai pas demandé d'ailleurs Michael est-ce que tu es venu avec ta voiture ou tu es venu par un autre moyen de transport je sais pas ce que t'en penses mais Michael je sens que c'est le type à peut-être avoir une moto très bien personnellement je n'en pense pas grand chose je ne suis pas Michael donc très bien tu es venu Michael a une moto j'ai d'ailleurs mon casque posé à côté de moi sur la banquette tu vas alors que tu es posé là entendre cette petite cloche et tu vas apercevoir une jeune femme enfin une jeune femme a la peau sombre les cheveux longs tu la reconnais tout de suite c'est Gabriel dehors il s'est mis à pleuvoir tu vois qu'elle est elle est légèrement trempée elle a sa sa veste en cuir noir tu luis un petit peu elle regarde elle balaie la pièce du regard elle avise l'endroit où tu te trouves et avant de venir elle va aller commander un café puis elle va venir vers la table Michael c'est toi Gabriel j'ai j'ai failli pas te reconnaître elle va s'installer j'ai un petit sourire j'ai un petit sourire pincé moi je dis moi je te remets bien quand même ça fait pas trop changé ça fait 20 ans quand même c'est vrai c'est toi qui m'a envoyé cette lettre avant qu'elle ait pu répondre une nouvelle fois Ralph est-ce que tu peux nous décrire ce que tes anciens camarades voient en levant la tête vers cette porte que tu ouvres toi aussi tu es pas mal trempé d'ailleurs je pense qu'il voit quelqu'un d'assez mal à l'aise comme ça qui fait un peu de tâche qui a essayé de se présenter sous son meilleur jour avec des vêtements les plus appropriés mais qui en même temps a un petit côté inadapté malgré tout comme si c'était peut-être trop forcé qui donnerait l'impression d'aller plus à un entretien d'embauche qu'à une soirée décontracté et assez anxieux comme s'il avait un peu peut-être qui porte assez fort la sorte de honte de lui-même tu aperçois ces deux personnes qui sont là tu la connais bien évidemment tu sais exactement à quoi il ressemble Gabriel va te te faire un petit signe demain assez timide je réagis tout de suite je me redresse avec un petit sourire que j'essaye presque de réprimer pour pas avoir un trop grand sourire idiot et en même temps j'avance et peut-être même que j'ai un pas qui je vais peut-être même manquer de trébucher j'ai pas trébuché quand même mais je vais peut-être même avoir quelque chose l'anxiété va faire que marcher va même presque être une épreuve pour moi devant cette foule avec Gabriel qui me regarde Michael tu vois Ralph qui qui presque titube quel effet ça te fait de de le voir comme ça je pense que j'ai un petit sourire en coin en le voyant galérer dans son coin comme ça ça m'évoque des souvenirs plutôt positifs sur en fait Ralph dans notre petit groupe c'était quand même la personne que j'apprécie le plus et que pour le coup c'était mon meilleur ami du lot et ça me fait plaisir de le voir en vérité Ralph tu rejoins la table oui je pense je prends la chaise comme ça je la prends pour la tirer un peu vers moi je regarde et je fais bonjour bonjour et je sais pas si je dois j'hésite en fait en te faire la bise ou serrer la main j'ai un peu du mal et j'essaye de capter le premier signe pour pour m'engouffrer dedans entre guillemets passer un peu ce moment toujours délicat après un long moment sans avoir vu les gens de savoir comment est-ce qu'on se salue Gabriel va te faire une accolade rien d'appuyé ou quoi que ce soit c'est assez léger je pense que c'est suffisant pour que je sois d'un coup un peu tendu pas parce que c'est elle mais parce que les contacts physiques en général c'est quelque chose autant ça me fait peut-être du bien de sentir un contact physique autant c'est quelque chose qui en même temps me bloque un peu et me met sur ma réserve c'est un peu toujours cette dualité entre le besoin de contact et en même temps mettre une barrière et qu'est-ce que tu deviens du coup Ralph ? j'ai rien de spécial la routine métro, boulot, dodo et toi et vous pardon ça me fait plaisir de vous revoir ouais comme tu dis métro, boulot, dodo je suis je suis dans la musique toujours je fais des tournées je suis à droite à gauche ah ouais ah bah oui j'écoute ton dernier album j'aime vraiment bien c'est chouette c'est vrai tu devrais venir à un concert un de ces quatre bah oui peut-être on verra mais oui peut-être je pourrais je pourrais t'avoir des backstage et tout si ce serait sympa Michael toi aussi tu pourrais venir j'ai un petit sourire en coin et je dis t'es vraiment sûr que Ralph va aller se fourrer au milieu d'une fosse avec je sais pas combien de personnes il est pas obligé d'aller d'aller dans la fosse enfin mais du coup Ralph c'est toujours toi le maître du donjon et elle pose la main sur la lettre en fait que Michael avait sorti euh que bah non c'est c'est pas moi c'est bah ça doit être c'est au cas de Boudou ah bah non je pensais que c'était toi c'est toujours toi qui a maîtrisé nos parties et ça ressemblait bien un truc que tu pourrais nous envoyer Michael lui a secoué la tête négativement sans rien dire ah bah c'était peut-être euh c'est bizarre vous croyez que c'est Ursula ou Thomas qui elle lève la tête elle essaye à mon avis si c'est aucun de vous deux forcément ce serait plus un coup de Thomas que du Ursula je pense vous avez déjà commandé à boire tu vois je montre mon verre voilà devant eux ils sont tous les deux ouais je disais plus ça parce qu'à mon avis j'étais mal à l'aise par le silence donc oui les gens je vois bien la scène soulève le verre ouais en effet ouais et alors j'essaye sûrement de faire deux trois deux trois mouvements vers la personne qui serre les verres et probablement que je dois être la personne qui n'est jamais vue quand elle fait signe parce qu'on ne la calcule pas parce qu'elle ne fait pas casser d'assurance mais j'essaye en tout cas de capter son regard pour demander quelque chose et Gabriel va un peu se pencher vers toi et te dire non mais c'est service au comptoir ici ah ah oui ok alors je me lève vous savez encore ce qu'il vous faut pour rien oui c'est bon ok d'accord et donc je vais au comptoir et tu vas avoir la femme qui va te demander ce que tu souhaites bonsoir j'aimerais bien une bouteille d'eau encore fermée s'il vous plaît oui oui bien sûr une petite bouteille avec le bouchon toujours fermé ok une marque particulière non non c'est gentil elle va te sortir ça elle la pose sur le comptoir et elle retourne à ses mots croisés elle donc la prend et puis je tourne le truc en regardant si elle était bien fermée avant parce que je suis un peu stressé avec ce genre de choses et je retourne m'asseoir tu retournes t'asseoir et effectivement tu as raison il y a pas mal de silence 20 ans que vous vous êtes pas vu évidemment qu'il y a des silences ce genre de réunion un peu façon réunion d'anciens élèves vous savez pas trop quoi vous dire c'est même pas que vous êtes pas content de vous voir vous l'êtes mais c'est étrange je vais te demander Ralph alors que justement tu reviens vers cette table tu regardes tes deux comparses qui sont là qu'est-ce qui a changé en oeuvre je trouve qu'elle a un petit air un peu triste j'ai l'impression qu'il y a comme si la flamme que j'avais vue dans ses yeux quand on était plus jeune était un petit peu tarie en tout cas c'est l'impression que j'ai tu peux le voir aussi Michael effectivement même si Ralph ne partage pas ses pensées tu l'as remarqué aussi Gabriel a toujours été un petit peu un petit peu casse-coup pas comme Ursula Ursula qui était plus rentre dedans bien sûr mais s'il y avait quelque chose en elle qui a l'air un petit peu plus éteint bon du coup on fait quoi maintenant je pensais vraiment que c'était Ralph qui nous avait appelé et qu'on allait faire une partie de Donjons et Dragons ou je sais pas quoi ah bah moi j'ai toujours et là je sors de ma poche mon dévin j'ai toujours sur moi si on veut moi il n'y a pas de problème ça je dis pour la boutade ah bah on se refait pas vous avez plus joué depuis qu'on s'est plus vu pas vraiment non Gabriel Fennan de la tête aussi c'est vrai que ce serait chouette de se refaire une partie une fois j'ai encore pas mal de choses qu'on avait j'ai gardé dans une boîte c'est vrai c'est vrai que tu gardais les fiches parce que t'avais peur que j'ai peur de la mienne oui pour être honnête j'avais peur aussi que tu changes tes statistiques donc je préférais les reprendre parce que je te connais et puis là je dis ça en rigolant la porte s'ouvre à nouveau avant même de relever la tête vous sentez l'odeur vraiment une odeur de vieille poubelle et d'urine en même temps le type qui vient de rentrer n'est certainement pas Ursula et n'est pas Thomas non plus trop âgé un grand type émacié aux longs cheveux philas accentué en plus par la pluie qui ruisselle sur son grand impair il a un regard fuyant et il va s'avancer directement vers votre table il balance presque sur la table un sac une sorte de petit sac plastique et il va faire demi-tour et repartir qu'est-ce que c'est que ça mec je me suis à moitié levé quand le truc est tombé sur la table c'est trempé en plus ça a mouillé la table bien sûr mais il répond pas il sort il faudrait que c'est une blague de Thomas ou d'Ursula si c'est ça il a vachement amélioré sa préparation pour faire des happenings pour qu'on joue je me rassois j'étais vraiment sur le point de 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 choper le type etc mais en fait bloqué que j'étais par les autres installés avec moi sur les banquettes du café je me suis retrouvé un peu coincé dans mon dans mon mouvement mais les autres ont pu remarquer que faut pas me chahuter comme ça en fait j'ai pas aimé la surprise ils le savent bien ils me brassent toi doucement ils ont l'habitude ça a toujours été toi finalement les muscles du groupe moi je le regarde avec même un peu d'envie Michael comme ça et je me dis qu'est-ce que ça doit être bien d'être l'homme de la situation je me dis lui il s'est tout de suite levé et il aurait protégé tout le monde alors que moi j'ai juste sursauté tout est un peu prétexte pour que je me rabaisse intérieurement en fait par rapport aux autres et peut-être encore plus par rapport à Michael quand ça s'agit d'une question peut-être de être un homme avec des gros guillemets quoi comme la représentation je pourrais en avoir Gabriel va montrer le sac qui est toujours sur la table vous croyez qu'il y a quelque chose là-dedans jette un oeil vite fait je tends la main pour écarter les pans essayer de voir ce qu'il y a dedans à l'intérieur tu vois qu'il y a un papier chiffonné semblerait que c'est une lettre elle est trempée j'imagine non dans le sac plastique ça va elle n'a pas été trempée ok quand tu regardes d'ailleurs quand tu écartes un petit peu tu vas avoir une légère odeur de fumée surpris je tire la feuille je l'attends à Gabriel elle hésite un moment elle va te regarder Ralph si tu veux l'apprendre si elle voit que tu ne fais pas de mouvement pour elle va la saisir oh ben je le fais si je vois qu'elle l'attend quelque chose j'essaie de me dire allez vas-y clairement elle n'a pas l'air d'avoir envie de le faire c'est pour ça qu'elle te regarde en fait alors tu du coup je la saisis très bien tu saisis la lettre c'est la même typo que la lettre qui vous a été envoyée celle-ci aussi a été écrite à la machine à écrire alors que tu t'en saisis il y a quelque chose qui va en tomber ok tu peux lire la lettre si tu le souhaites oui ben je la lis pendant que tu la lis tu peux regarder en bas bien sûr si c'est toi Michael qui saisis ce qui en est tombé ou Gabriel de toute façon elle va vous le montrer juste après ouais je pense que je vois le truc tomber je l'attrape du bout des doigts pour regarder ce que c'est c'est ça pendant ce temps là je t'en prie Ralph lis nous cette lettre nous les anges avons juré d'être toujours ensemble et de se protéger les uns les autres j'ai toujours été là pour vous à chaque fois que vous aviez besoin de moi je vous ai protégé de harceleurs je vous ai aidé avec vos devoirs je me suis occupé de dessiner tous les visuels pour nos jeux mais vous comment avez-vous aidé est-ce que j'ai seulement compté pour vous non vous m'avez laissé traîner avec vous mais vous n'étiez jamais là pour moi personne ne l'était vous m'avez laissé me débrouiller seul avec l'horreur et ben je ne peux plus gérer seul désormais maintenant il est temps que je demande votre aide j'ai besoin de vous je vous appelle mes amis mes anges rejoignez-moi au nid de corbeau ce soir je suis devenu une âme triste dans le besoin d'une bande d'aventuriers pour le sauver alors s'il vous plaît sauvez-moi Thomas au moment où tu finis cette traite là je suis sur le cul Michael va retourner le papier qui en est tombé c'est une photo une photo de vous tous tous les cinq vous reconnaissez la maison derrière le nid à corbeaux et alors que tu viens de lire cette lettre alors que vous regardez cette photo vous allez vous allez vous rappeler de cet été 99 vous êtes tous les cinq cinq anges Michael Ursula Ralph Gabriel et Thomas vous avez douze ans et c'est bientôt la fin de l'été un été chaud et agréable où vous avez pu vivre des tas d'aventures un été presque parfait presque à quelques exceptions bien entendu car qui dit un groupe de paria implique aussi son lot de tourmenteurs dites-moi qu'est-ce qui se passe généralement quand ces personnes vous tombent dessus alors que par exemple vous êtes allé au lac pour une partie de donjons et dragons que Ralph tu as préparé bien sûr avec ferveur racontez-moi ce qui vous arrive moi en général c'était tout de suite la boule au ventre mais finalement ce qui ce qui m'angoissait le plus c'était peut-être pas de vraiment me prendre un coup quoi c'était encore une fois l'image que j'allais montrer aux autres de par mon mon inaction et mon incapacité à gérer la situation parce que moi me reçoire un coup ou être humilié c'est une chose mais avoir l'air d'un vrai naze face aux peuples personnes pour qui peut-être je pouvais un peu compter c'était vraiment ce qui finalement me faisait plus mal intérieurement très bien et souvent tu voyais aussi tes affaires abîmées tes livres de jeux de rôle tes précieux livres de jeux de rôle déchirés trempés dans le lac peu importe Michael toi non plus te prendre un coup ou quoi que ce soit ça n'a jamais été le problème quand t'arrivais à en attraper un c'était vite réglé on va dire et en même temps c'est aussi ça qui t'a fait être un paria toujours tenu à l'écart parce que justement il y avait un petit peu cette cette violence en toi comment est-ce que tu gérais ce genre de situation qu'est-ce qui te touchait le plus là-dedans en général le jeu qu'ils avaient avec moi c'était justement de me pousser à bout à m'insulter à m'humilier par rapport notamment à mes mauvais résultats à l'école je finissais toujours par craquer et quand je craquais ça finissait dans les points ils en avaient un peu rien à faire que l'un d'eux se fasse rosser au final toujours moi qui me faisais punir ils avaient l'avantage du nombre et les témoignages étaient contre moi je passais tout mon temps en retenue au collège au lycée et trouver ça injuste trouver ça injuste que je sois tout le temps puni que je sois tout le temps mis de côté alors que c'est eux qui venaient me chercher c'est eux qui venaient me provoquer et qui faisaient exprès de me pousser à bout pour que je finisse par céder à la colère c'était pas juste et ça l'était oui injuste il y a aussi le le regard des autres bien sûr de tes amis qui étaient là j'ai toujours eu un petit doute parce que tu tu voulais les protéger bien sûr mais un peu de crainte dans leur regard et Thomas Thomas qui qui était un petit peu un moteur dans votre groupe toujours lui qui avait les bonnes idées quel endroit on pouvait faire si quel défi on pouvait se lancer là quand ça arrivait vous avez tous pu le constater il était pas bien quand il y avait cette explosion de violence il essayait pas de s'en mêler ou quoi que ce soit vraiment ça le pétrifiait il y avait quelque chose de bizarre dans ce comportement quel sentiment ça vous apportait je commençais par toi Ralph quand tu voyais justement Thomas dans ce mal-être j'étais 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 compatissant parce que j'étais moi aussi d'une certaine façon mal et peut-être que ça me rassurait sur mes propres sentiments et sur sur ce que je ressentais ce que je vivais à ce moment-là Michael toi alors que tu voyais tes amis ne pas réagir ne pas prendre part au combat finalement ne pas se défendre eux-mêmes certes ça te mettait dans une position peut-être confortable des fois mais de de voir Thomas comme ça ne pas réagir qu'est-ce que ça t'inspirait ? quelque part je me disais qu'il avait tort forcément qu'il fallait pas se laisser faire qu'il fallait montrer qui on était qu'en se laissant faire comme ça ça pouvait que s'aggraver et en même temps je voyais ma situation personnelle je voyais comment toutes mes tentatives pour me faire justice moi-même aboutissaient qu'à plus de problèmes alors je sais pas je me demandais si lui aussi il se posait pas les mêmes questions que moi qu'il se disait pas si ça valait le coup d'agir ou pas et qu'on avait juste choisi chacun une manière de faire différente et que les deux étaient mauvaises qu'il y avait pas de bonne solution qu'il y avait pas de bonne réponse à donner et il me faisait un peu pitié j'avais l'impression qu'il était comme moi et c'est sûrement une des choses qui faisait que malgré nos disputes régulières on se considérait quand même comme des amis tout ça c'est des choses qui vous arrivaient régulièrement vous cherchiez toujours un endroit un peu plus un peu plus tranquille pour pouvoir jouer sans être embêté par personne c'est tout ce que vous vouliez après tout être tranquille ce jour là vous étiez donné rendez-vous près du lac comme souvent Ralph tu avais tout préparé vous alliez finir enfin cette campagne tu avais préparé le dernier donjon tu étais pressé de pressé de leur faire affronter ce dernier monstre un peu excité même à cette idée vous étiez arrivé à vélo vous étiez réunis un parrain vous étiez arrivé c'était le matin et vous avez attendu Thomas n'est pas venu vous avez attendu facilement une heure Thomas n'est toujours pas là Ursula et Gabrielle commencent à s'impatienter un petit peu mais peut-être qu'il est malade pourquoi pourquoi il nous a pas prévenu moi j'en sais rien mais il aurait pu nous prévenir quand même c'était pas normal de ne nous laisser pouvoir être comme ça on a pas que ça à faire non plus en plus il était motivé il faut terminer le truc et tout on a besoin de lui vous croyez que Gabriel hésite à un moment je sais qu'il n'aime pas trop qu'on aille jusqu'à chez lui mais peut-être qu'on devrait juste aller voir s'il a eu des soucis avec ses beaux-parents encore ou quoi peut-être que on peut juste jouer devant chez lui sur la pelouse et on pourrait finir non encore aller jusque là ah bah oui pourquoi pas ça dépend si vous voulez on y va mais ça me gonfle aussi je suis là c'est pas loin non plus ça va arrêtez de faire les chochottes elle commence à prendre son vélo Gabriel va lui emboîter le pas et les deux filles commencent à à partir est-ce que vous les suivez ? oui moi je remballe du coup précipitamment je suis sûrement le dernier à partir le temps de finir de ranger les trucs que j'avais déballé mes jeux de les emballer dans la couverture pour pas qu'ils s'abiment de trop et puis j'y vais on a un peu la patte donc je pense que tu me rattrape une fois que t'as fini de remballer tout ton barda et puis je crois quand je te rattrape directement j'embraye sur genre tiens t'as regardé et puis je commence à parler sûrement d'une série ou d'un dessin animé qu'on aimait bien regarder et qu'on discutait sûrement des choses voilà de jeunes gars comme ça quand ils sont entre eux que ce soit entre Chevalier du Zodiac ou Dragon Ball vous allez arriver près de la maison c'est effectivement pas très loin une maison assez grande vous avez déjà pu apercevoir ces beaux-parents des gens réputés pour être on va dire de bons chrétiens je ne sais pas si vous ça vous amène quelque chose bien sûr mais dans cette petite ville effectivement il y a pas mal de familles assez traditionnelles apparemment c'est des gens assez bien vus même si pour vous il y a toujours eu un truc bizarre vous les aimiez pas trop pas seulement parce que Thomas n'en parlait absolument pas mais aussi je sais pas un sentiment bizarre vous sauriez le définir mais ça vous aimiez pas la façon dont son beau-père vous regardait et avant même d'arriver pardon vas-y non vas-y moi je pense que j'étais à chaque fois mal à l'est parce que du coup j'étais celui qui avait les fameux livres et je partais du principe que ces gens là ils devaient sûrement me prendre pour un fou ou quoi parce que c'était un peu l'époque où c'était mal vu et comme c'était moi qui apportais ça j'essayais pas de me faire assez discret quand je les voyais et j'étais encore plus effacé que d'habitude si je les croisais effectivement ce n'est pas le genre de livre que tu montrais à des personnes comme ça avant même que vous arriviez à la maison vous remarquez qu'il y a un souci vous êtes dans la rue et au bout de la rue vous voyez il y a une voiture de police qui est garée devant un officier est là près de la bagnole apparemment et il est en train de passer un appel radio et vous apercevez un deuxième agent à ce moment là qui sort de la maison qu'il a vraiment pas l'air bien il tube un petit peu et il va vomir dans un puissant les deux filles se sont arrêtées qu'est-ce que c'est que ça là Mickaël est un peu halluciné il a l'impression tout d'un coup d'avoir été transporté dans une série télé un film policier comme il y en avait déjà tant à la télévision à cette époque ça fait très bizarre de voir la police comme ça l'ambiance lui plaît pas du tout Gabriel va vous regarder vous croyez qu'il est arrivé quelque chose vous croyez que c'est pour ça que Thomas est pas venu à ton avis regarde la police ils viennent pas pour rien je sais pas ils sont peut-être venus et peut-être que c'est pas grave oui c'est sûr c'est peut-être faut pas s'inquiéter c'est peut-être quoi la police ils viennent pas pour rien c'est peut-être un voleur ou je sais pas c'est peut-être pas grave Ursula passe un bras autour des épaules de Gabriel qui a l'air déjà un peu secoué on a qu'à aller voir sinon ça va pas on peut pas il est marqué qu'on peut pas traverser on va juste faire le tour on voit si si Thomas nous répond et s'il y a un voleur et qu'il nous tire dessus parce qu'il croit que c'est le voleur s'il y a un voleur il est déjà parti non mais oui mais les policiers s'ils croient qu'il va y avoir un truc ou bouger t'imagines on se fait tirer dessus là ils ont l'air dehors pour l'instant moi je dis qu'on a le temps Michael t'en es je m'humecte les lèvres j'ai pas du tout envie d'y aller mais j'ai une image à tenir et je me dis que si je me débine là pas dit qu'Ursula me prenne pas pour un lâche j'ai pas envie d'être d'être comme Ralph même si je l'aime beaucoup d'habitude je laisse penser que rien m'impression rien ne m'impressionne j'adore regarder des films d'horreur des trucs comme ça et là je préfère accepter à contre coeur mais je le fais je la suis Gabriel va hésiter un moment regarde Ralph mais va te dire ok j'y vais aussi Gabriel non c'est dangereux tu sais je veux savoir si Thomas va bien on a qu'à demander au policier mais ils disent jamais rien les adultes et elle va se mettre à rouler derrière Ursula et Michael pour l'instant Ursula est encore devant elle est partie devant toi Michael tu vois qu'elle va passer très vite devant la maison et elle va tourner au coin qu'est-ce que tu fais Ralph je remboîte le pas mais dégoûté tu vas les retrouver un petit peu plus loin alors que Ursula est en train de tirer un petit peu sur une balustrade qu'elle écarte ça fait un passage et elle se glisse dans le jardin par derrière bon quelqu'un sait c'est où la chambre de Thomas aucun de vous n'est jamais rentré je suis bien venu c'est par là personne n'est jamais venu ici Thomas c'est un des trucs qui vous a une bizarrerie peut-être ça vous marquait un petit peu étant enfant mais quand on est enfant on passe un petit peu outre ce genre de choses jamais il vous a invité jamais il vous a fait venir là même quand il était malade il préférait éviter que vous veniez ne serait-ce que toquer à la porte pour lui donner ses devoirs on n'a qu'à rentrer par la porte de la cuisine derrière vas-y dépêche on y va je reste là et s'il y a quelqu'un qui arrive je vous appelle d'accord c'est ce que je dis pour essayer d'avoir une bonne excuse pour ne pas rentrer ok mais tu nous appelles comment je fais comme ça attends et puis je siffle je réussis à siffler la troisième essai ok Michael tu passes devant ou tu veux que j'y aille j'avale ma salive et non je vais passer devant et je m'avance vers l'intérieur par la porte de la cuisine c'est vrai il y a un porche à l'arrière avec une porte qui donne directement sur la cuisine est-ce que tu rentres directement dans cette cuisine je pense que s'il y a une fenêtre ou une vitre j'essaye de regarder un petit peu à l'intérieur avant d'essayer d'entrer tu vas me faire un petit observer la situation s'il te plaît c'est un 13 13 donc c'est une réussite partielle qu'est-ce que ça nous apporte dans ces cas là je pose une question par rapport à ce que je vois quel est le meilleur moyen d'entrer sans se faire remarquer la porte tout simplement clairement c'est pas le genre d'endroit surtout à cette époque dans un petit quartier comme ça où les gens ferment leur porte à clé c'est le contraire qui serait étonnant quelqu'un qui ferme sa porte à clé comme ça ce serait un peu bizarre un peu parano non ? et les flics si vous en avez croisé un près de sa voiture qui appelait sans doute des renforts comme dans les films vous savez que dans votre petite ville le temps que ça arrive ça prendra bien 30 minutes minimum et ils sont dehors devant du moins que vous êtes discrets tu peux rentrer par cette porte et bien donc je le fais tu ne vois rien de particulier par cette fenêtre c'est assez sombre c'est bizarre d'ailleurs parce que tu vois une partie d'un couloir qui est là et que ce soit les murs ou la moquette très très sombre ça donne très peu de lumière là où par chez toi ou chez les amis je sais qu'il t'est pu aller c'était des endroits plutôt lumineux en fait là c'est pas le cas tu vas rentrer à l'intérieur tu es suivi directement par Ursula et Gabriel qui a un pas en retrait qui suit quand même a pris la main d'Ursula et elle se retourne de temps en temps pour regarder Ralph qui n'a pas l'air décider à rentrer non non moi je j'attends content d'avoir trouvé une excuse Michael tu vas rentrer donc dans cette cuisine il y a vraiment une odeur particulière qui te saisit les narines t'as peut-être déjà enfant que ce soit avec tes parents ou quoi été à la boucherie peut-être même dans un abattoir il y a vraiment une odeur de viande et de sang sans me retourner je murmure à l'attention de mes deux camarades je le sens pas je le sens pas on devrait ressortir il y a quelque chose qui va pas présente plus pour trouver Thomas non il y a la police qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus j'ai pas sa chambre doit être à l'étage moi je vais y aller elle commence à passer devant mais Gabriel te regarde vraiment elle a pas l'air rassurée non plus mais elle va hausser un peu les épaules et finalement elle va emboîter les pas d'Ursula est-ce que tu ressors mais est-ce que tu restes là tu suis donc tu n'es plus devant alors que vous passez dans le couloir il n'y a pas de lumière à part celle qui vient justement de de la cuisine la porte d'entrée est vitrée mais c'est ce genre de vide très épaisse qui laisse très peu passer de lumière tout est vraiment sombre ici et quel que tu vas sentir sous tes pieds ça fait comme si la moquette sur laquelle tu marchais était complètement trempée on n'y voit rien là-dedans je crois qu'ils ont eu une fuite d'eau ou un truc comme ça Michael tu vois l'interrupteur quelque part je tâtonne autour de moi mais je suis vraiment presque dans un état second je veux assurer avec Ursula mais là elle vient de nous entraîner dans quelque chose qui a l'air de nous dépasser et j'ai presque la tête qui me tourne à force de cogiter je tâtonne je tâtonne j'essaye de trouver l'interrupteur tu vas toucher ce qui te semble être l'interrupteur dans le noir comme ça vraiment il y a un truc qui dépasse tu vas appuyer dessus c'est chaud pas chaud chaud mais vraiment tiède et mou quand tu appuies dessus je sursaute qu'est-ce que c'est que ça ? je vais te demander un jet pour garder le contrôle s'il te plaît garder le contrôle c'est keep it together à ce moment-là un échec c'est tout à fait normal pile au moment où tu demandes qu'est-ce que c'est que ça tu te sens pas bien il y a quelque chose de bizarre Ursula va craquer une allumette tu entends vraiment le bruit de l'allumette et même à la faible lueur qu'il a tu te rends compte que tu viens d'appuyer sur un nez les donneurs c'est le nom de la famille adoptive de Thomas avait deux enfants biologiques des adolescents à peine plus vieux que vous finalement c'est sur le nez d'un des deux que tu viens d'appuyer tu vas remarquer étiré déformé il y a son visage ainsi que le reste de sa peau c'est la chose la plus terrible que tu n'aies jamais vu Michael cet adolescent a été dépecé tu es trop jeune pour t'en rendre compte bien sûr mais ça a été fait avec un talent assez exceptionnel il n'y a pas une couture rien la peau a été étalée comme une sorte de papier peint morbide l'allumette va tomber sur la moquette ça va faire un petit pchis alors qu'elle touche cette moquette imbibée de sang si sombre justement à cause de tout le sang qu'il y a ici bien sûr c'est beaucoup trop pour toi Michael comment est-ce que tu réagis je pense que j'ai envie de hurler mais de manière peut-être surprenante pour moi c'est comme si d'un coup j'avais perdu la voix mon cri se bloque dans ma gorge sans vouloir sortir mes yeux sont écarquillés et je suis comme figé dans une posture de terreur incapable de de la moindre action au moins pendant quelques instants c'est comme si je me je me dissociais de mon corps pour accuser le coup tu vas comprendre que Ursula est dans le même cas que toi tu vas entendre le bruit comme d'un d'un corps qui tombe c'est Gabriel qui tombe à genoux ça fait un bruit spongieux et elle se met nerveusement à sangloter Ralph je vais te demander un jet pour observer la situation ok alors hop observer la situation du coup c'est c'est perception ah oui perception toi toi tu ne tu ne remarques rien tout tout va bien pour toi tu les attends tu es persuadé qu'ils vont bientôt revenir à l'intérieur celui-là va bafouiller un petit peu Michael Michael t'es là qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est que ça je crois que je crois qu'il arrive quelque chose ici c'est sûr Gabriel qui est au sol est-ce que il faut qu'on trouve Thomas il faut qu'on trouve Thomas il faut qu'on trouve ici il faut qu'on s'en aille on n'a rien à faire là je veux trouver Thomas je veux trouver Thomas elle commence à ramper presque elle est à quatre pattes pour aller dans ce couloir elle va vers la porte d'entrée là où se trouve justement juste à côté l'escalier qui monte à l'étage Ursula est toujours bloqué Michael qu'est-ce que tu fais est-ce que tu essayes de rattraper Gabriel ou pas ou est-ce que tu la suis est-ce que tu t'en vas j'ai terriblement peur mais j'ai aussi j'ai aussi une grande crainte qu'il arrive quelque chose à Gabriel je me tire de ma fixité pour essayer de la suivre mais vraiment dans l'idée de la rattraper et de l'entraîner dehors qu'on s'en aille d'ici il faut pas qu'il reste là et je veux pas qu'il lui arrive quelque chose ok est-ce que tu tu veux lui parler pour la faire venir ou est-ce que tu veux vraiment juste l'attraper et puis vous partez je pense que je vais pas essayer d'être d'être trop manuel au départ je vais plutôt vraiment la rattraper en en baragouinant des trucs du genre il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille il est probablement pas là viens viens tu vas essayer de de la convaincre un jet pour influencer quelqu'un du coup c'est pas du tout mon fort mais là pour gabriel j'ai pas envie non plus de la contrainte dans la violemment c'est un 10 ok très bien pour l'instant tout du moins en fait tu vois que elle a du mal à tenir debout ses jambes tremblent et tu vas pouvoir gentiment finalement en lui parlant apprendre et l'emmener alors que tu sors je vais te demander un petit jet pour observer une situation s'il te plaît bien un 13 je suis navré vraiment c'est le genre de moment où tu espères être moins alerte tu rattrapes gabriel vas de l'escalier tu essayes de la guider tu fais demi-tour et sur ta gauche il y a un espace qui s'ouvre sur un salon au milieu de ce salon sur le coup c'est comme deux sculptures une sorte de représentation je sais pas si si Michael connait ce genre de choses mais on dirait une représentation d'une sorte d'homme de vitruve mais plus une moquerie ça a été fait à partir des membres découpés et torturés des deux parents d'honneur l'homme et la femme leur corps nu exposé chaque membre enlevé comme s'il s'agissait de jouets et partout dans la pièce il y a des outils harteau sécateur couteau comme s'ils avaient été jetés là au petit bonheur la chance et du sang partout je vais te demander un petit keep it together comme de juste et contre toute attente je m'en sors bien contre toute attente effectivement qu'est-ce qui fait que de malgré tes douze ans du haut tes douze ans tu es confronté à une scène que personne ne devrait voir qu'est-ce qui fait que tu arrives à garder ta contenance je pense que la peur est là vraiment terrifiée mais il y a Gabriel et Gabriel je ne peux pas la laisser tomber je ne peux pas la laisser voir ça non plus c'est ça qui me pousse en avant qui fait que presque machinalement je vais la raccompagner en glissant des mots de consolation auxquels je ne crois plus maintenant je suis sûr qu'il va bien on va demander à la police ils l'ont sûrement emmené il est peut-être à l'hôpital des choses qui n'ont plus de sens maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu et c'est vraiment mon affection pour elle qui fait que j'arrive à tenir le coup même si à l'intérieur j'ai envie d'hurler tu l'emmènes donc t'es obligé forcément de la pousser un petit peu pas de la traîner complètement mais tu as l'impression qu'elle a du mal maintenant à marcher de l'autre côté du couloir tu aperçois dans la pénombre Ursula qui est toujours là elle a les deux mains claquées sur sa bouche les yeux grands ouverts elle vous regarde mais elle n'a pas osé aller plus loin tu vas sortir avec les deux Ralph je vais te demander à ton tour un jet un petit keep it together alors que tu vois tes amis ressortir en catastrophe Gabrielle est couverte de sang Gabrielle vraiment est couverte de sang parce qu'elle est tombée à genoux elle en a plein elle a mis les mains et tout et elle qui la tient a aussi mis les mains finalement c'est vraiment beaucoup de voir ça tu n'es pas rentré à l'intérieur tu les vois ressortir dans cet état c'est trop pour toi aussi comment est-ce que tu réagis du coup quoi que je vais choisir l'option subir un traumatisme qui change ma vie et que ça va vraiment m'impacter de voir ça et que ça va rajouter du coup de la culpabilité sur le fait qu'une fois encore je n'ai pas assuré que je n'étais pas là et j'essaie de dire quelque chose j'essaie d'avancer mais je suis pétrifié peut-être même que je me pisse dessus est-ce que vous restez là derrière est-ce que les policiers quand ils arrivent vous retrouvent ou est-ce que vous partez est-ce que vous dites ce que vous avez vu à quelqu'un je pense que moi je suis dans le même mouvement qui m'a permis de sortir de la maison vraiment je continue d'accompagner Gabriel pour essayer de l'emmener la plus loin de cette maison du diable cette cette horreur donc vous fuyez la scène moi je suis complètement très bien est-ce que vous en parlez à vos parents ou à quiconque moi j'en parle à personne si on n'était pas censé être là donc rien du tout par la personne non plus par contre je suis très attentif à ce qui peut se dire dans les journaux autour de moi par rapport à ces événements bien entendu vous allez savoir parce que ça va faire la une de la presse pendant des semaines et des semaines vous allez avoir des échos apparemment des gens se sont introduits ici la famille a été massacrée d'une façon complètement affreuse si vous avez pu mettre la main sur des journaux à sensation vous aurez peut-être quelques détails mais je doute que Michael tu souhaites en avoir tu en as vu suffisamment Thomas n'a pas été retrouvé il n'est pas considéré comme un suspect du haut de ses 12 ans c'est impossible qu'il ait fait ça même physiquement comment il aurait pu porter les corps de ses parents comme ça après trois mois de recherche il a été déclaré mort et vous ne l'avez jamais revu vous regardez cette photo qui vous fait revenir se souvenir Gabrielle a les mains qui tremblent elle vous regarde tous les deux et comment j'ai pu oublier ça vous aussi vous ne vous en souvenez pas ça vous est revenu là devant cette photo peut-être même que ça apporte un certain sens supplémentaire à la façon dont le cours de votre vie a tourné Gabrielle a les larmes aux yeux vraiment Mickaël est mutique il a encore les mains sur la photo qu'il tient devant les autres il ne dit rien il a le regard fixé dessus j'ai relu plusieurs fois le mot j'ai regardé la photo je ne sais pas quoi dire j'ai cherché quelque chose à dire mais je ne sais pas quoi dire si c'est si c'est vraiment Thomas qui a écrit ce mot il faut qu'on il faut qu'on aille le chercher non ça peut pas être lui c'est pas possible ils ont jamais trouvé son corps ça peut pas être lui il est forcément mort maintenant que j'y repense il le nid à corbeaux qui ça pourrait être c'est Gabrielle qui nous fait une blague c'est pas du tout drôle alors Gabrielle est en face de toi en train de pleurer ah non si Ursula nous fait une blague c'est pas du tout drôle Ralph de ton côté tu doutes qu'Ursula fasse ce genre de choses tu sais que c'est impossible pour toi ça peut pas être elle ce serait même impossible que ce soit Michael ou que ce soit Gabrielle vu l'état dans lequel ils sont et vu ce que tu sais sur tout le monde c'est pas possible non ça peut pas être ça mais ça peut pas être Thomas non plus je veux dire on aurait eu des nouvelles on aurait su ça fait trop longtemps mais je comprends pas s'il avait trouvé juste un moyen peut-être que je sais pas peut-être peut-être qu'il a été emporté et puis il a réussi à nous contacter comme ça à nous envoyer un mot et 20 ans après tu penses t'es sérieuse et puis ils connaissent comment est-ce qu'ils auraient su où est-ce qu'on habitait c'est pas possible j'en sais rien j'en sais rien Michael tu m'as empêché d'aller le chercher une première fois s'il te plaît fais pas ça comment ça je t'ai empêché d'aller le chercher si ça se trouve on l'aurait trouvé là-haut dans la maison c'est très bien qu'il y avait rien de vivant dans cette maison je sais pas parce qu'on y a pas été mais non la police l'aurait trouvé enfin ils l'ont cherché ils l'ont cherché c'est 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 enfin je veux dire on était gamins c'est normal qu'on ne se rendait pas compte et qu'on met à que le recul je veux dire la police l'aurait trouvé il y avait personne dans cette maison donc c'est tout on reçoit une lettre on se réunit on se dit bonjour et puis on s'en va c'est ça ? non non pas du tout je suis content de te voir je suis content de vous voir je veux dire on pourrait peut-être de toute façon enfin je sais pas t'as envie d'aller voir là-bas toi ? c'est pas loin on peut toujours faire un crochet ils ont jamais trouvé qui avait fait tout ça non je crois pas si c'était la même personne alors si c'était ça on pourrait venger Thomas vengez comment vous vous êtes regardés tous les deux je regarde mes pieds quand il dit ça Gabrielle par contre elle te fixe toi tu t'es regardé t'es bien là avec ta grande gueule et pourtant tu veux pas y aller tu voulais pas y aller déjà dans la maison la première fois on aurait mieux fait de pas y aller de toute façon tu le sais très bien peut-être ne vous prenez pas la tête ça ne sert à rien je sais que vous avez tous fait de votre mieux et toi Gabriel tu t'as fait ce que tu pouvais et tout le monde a fait ce qu'il a pu et toi tu tu nous as toujours tu m'as toujours protégé Michael je sais bien que t'as fait ce que tu pouvais t'as toujours protégé le groupe et si t'avais pu faire quelque chose je suis sûr que tu l'aurais fait je suis trop content de vous revoir que pour qu'on se prenne la tête ici là vous voyez quand même qu'il y a un peu d'émotion dans la voix de Michael je suis le seul de nous qui a vu les parents j'ai rien dit mais moi je les ai vus Gabriel baisse un peu la tête puis elle va vous regarder elle a toujours les larmes dans les yeux on pourrait pas juste aller voir on lui doit bien ça venez on y va en voiture j'ai ma bagnole qu'elle a on en a pour quoi 15 minutes pour aller jusqu'au nid à corbeau c'est qu'une maison abandonnée s'il y a un truc louche on appelle les flics on se casse on lui doit bien ça regarde Ralph je fais oui de la tête je me dis que intérieurement je me dis que c'est peut-être pour moi une chance de rentrer dans cette maison finalement et de de me prouver que j'ai plus de courage que quand j'étais gamin ce n'est pas la même maison la maison des donneurs mais je veux dire de rentrer dans dans un lieu pardon d'accord c'est juste pour marquer la différence le nid à corbeaux c'est une maison qui déjà quand vous étiez gamin vous êtes pas sûr il y avait des rumeurs ils étaient abandonnés ou en tout cas il n'y avait personne dedans généralement un endroit assez mystérieux et alors vous m'accompagne j'ai fini par lâcher la photo et je me suis passé les mains sur le visage et j'ai fini par dire ok on y va 5 minutes s'il n'y a rien on se tire c'est tout ce que je demande qu'on essaye au moins 5 minutes et on se tire ok 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 s'il lâche la photo moi je la récupère du coup pour la mettre dans mon portefeuille d'accord est-ce que vous prenez la voiture de Gabriel oui je pense que je prends ma moto ok donc tu ne montes pas je suis encore plus à Gabriel alors donc tu ne montes pas dans la voiture avec Gabriel et Ralph ça notait je pense que j'ai besoin aussi de ce moment seul sur le trajet là pour recomposer mon esprit alors que vous montez dans la voiture et que Michael lui prend sa moto Gabriel va attraper elle a un étui de guitare qui était sur le siège passager qu'elle prend qu'elle met derrière qui a te fait monter Ralph je m'assieds je mets ma ceinture vraiment les réflexes habituels tout en la regardant un peu du coin de l'oeil en disant qu'il faut que je lui en profite pour un peu lui parler comme j'ai la chance d'être juste à côté d'elle très bien vous partez donc qu'est-ce que tu veux dire à Gabriel et toi Gabriel sinon à part ça ça va ? ouais ça va t'es toujours avec ton copain je sais plus celui qui faisait de la musique aussi je crois je vais te demander un petit jet d'observer la situation ok voilà tu vois que ses mains se crispent sur le volant quand tu dis ça ses jointures sont blanches vraiment et elle va juste secouer la tête non non je suis plus avec lui si tu as une question que tu souhaites poser par rapport à cette situation tu peux euh que puis-je utiliser à mon avantage mais pas dans le sens malsain par rapport à ça plus pour m'intéresser à elle et peut-être enfin c'est quand même une personne que j'apprécie au-delà du fait qu'elle m'attire et du coup pour peut-être la réconforter ou quoi malheureusement vu la situation tout ce qu'on pourrait répondre à cette question serait relativement malsain si tu souhaitais profiter de de la faiblesse de Gabriel le meilleur chose je sais bien je sais bien profiter de l'info pour peut-être j'ai tout à fait compris ce que tu me disais ah d'accord justement le problème c'est qu'il n'y a pas de vraie réponse dans ce sens là la situation est telle que ce qui serait plus à ton avantage c'est de ne pas lui parler de ça pour du tout ok tu le comprends en voyant comment ça la crispe le sujet est difficile elle va même allumer l'autoradio dès qu'elle a répondu elle met de la musique tu comprends que tu l'as un peu un peu secoué un peu plus encore c'est des choses auxquelles elle n'a pas envie de penser tu le sais d'ailleurs tu le savais déjà vous allez rouler jusqu'à arriver à une zone un peu boisée une petite forêt que vous allez traverser là Michael à quoi tu penses sur ta moto je reprends au lit de corbeau ce qu'on lui disait je reprends à cette photo à ces événements et surtout je me demande comment j'ai pu oublier tout ça comment j'ai pu tirer un trait sur quelque chose d'aussi horrible alors que je leur vois la silhouette des parents mutilés et je ne comprends pas comment on peut oublier ça maintenant c'est comme si cette image était imprimée sur le fond de ma rétine et pourtant ton esprit avait fait beaucoup d'efforts pour le refouler c'est peut-être justement cette impuissance qui a fait exploser cette montée de violence chez Michael bien plus qu'avant toujours est-il qu'alors que tu es en plein dans tes pensées je vais te demander et je vais le demander aussi pour Ralph un jet d'agir sous pression alors que sous cette pluie qui continue à tomber il y a une brume qui s'est levée on n'y voit plus grand chose dans cette dans cette pénombre ce début de pluie avec la brume et tout la nuit qui commence à tomber Gabriel a allumé ses feux de brouillard Michael tu en as fait de même est-ce que tu roules devant ou derrière la voiture Michael ? je pense que je les suis ok tu es derrière très bien Ralph alors que justement la musique tourne je ne sais pas si tu as trouvé d'autres sujets de conversation tu vois Gabriel a l'air assez fermé pour le moment en fait j'ai envie de lui dire un truc gentil et ça fait sûrement 5 minutes que je me dis dans ma tête à toi tu dis qu'elle est très jolie mais ça fait à chaque fois je me dis non je recommence à compter dans ma tête parce que je n'ose pas le dire et alors peut-être qu'à un moment tu allais te lancer et dire quelque chose tu vas apercevoir soudain une ombre sortir du brouillard devant vous la voiture freine pile malheureusement le corps tu es persuadé que c'est un corps va frapper passer par dessus le capot et éclater le pare-brise il est fissuré de partout au moment où vous freinez Michael toi tu étais perdu dans tes pensées tu faisais pas spécialement attention tu vas taper dans l'arrière de la voiture tu vas freiner et tu vas prendre une blessure tu peux noter sur ta fiche parce que tu vas juste rouler un petit peu plus loin Ralph dans la voiture tu as réussi à ne pas te blesser mais par contre je vais te demander un petit jet pour garder ton calme est-ce que tu es persuadé que ce que vous avez percuté c'était un corps humain pire que ça tu vas perdre un point en stabilité ok parce que tu as vu le visage s'écraser sur le pare-brise avant qu'il y ait vraiment plein de sang parce qu'il y a un taux anormal de sang là sur le pare-brise c'était le visage du père adoptif de Thomas il avait l'air nu il était persuadé qu'il courait vers la voiture la voiture a arrêté Gabriel est crispé sur son volant Michael tu te relèves toi péniblement tu n'as pas vu ce qui s'est passé devant tu n'as pas vu ce qu'ils ont percuté pourquoi ils ont freiné tu ne sais pas je suis complètement à gare mais je n'ai même pas le temps de m'inquiéter pour ma moto que je me dirige vers la voiture pour voir ce qui s'est passé tu vas voir le pare-brise complètement fissuré couvert de sang je regarde à gauche à droite est-ce qu'il y a les traces d'un corps tu ne vois pas de corps tu vas par contre entendre et Ralph je ne sais pas si tu sors de la voiture il sort pour aller voir si Michael va bien tu sors à ce moment tu vas voir Michael qui se relève clairement il s'est fait mal mais il a l'air encore entier je pense que ma veste de moto a pris un sacré coup elle est bien éraflée et je me suis sûrement blessé en dessous quelques échymoses difficiles à dire mais je suis bien rappé de partout c'est sûr qu'il faudrait peut-être ça va pour bouger sinon il reste couché sur le sol on peut peut-être appeler une ambulance si tu te sens pas bien c'est bon Ralph je suis pas en sucre qu'est-ce que c'est que ce bordel vous avez vous avez percuté quoi j'ai cru que j'ai je sais pas j'ai vu c'était quoi cette merde est-ce que t'as percuté je n'en sais rien j'ai pas vu j'ai juste vu l'ombre et ça nous est tombé dessus Ralph t'as vu un truc j'ai vu je suis pas sûr je crois que non 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 je sais pas ça allait trop vite mais là clairement je mens parce que j'ose pas dire ce que j'ai vu de peur de passer pour un fou alors que tu dis ça vous allez tous entendre une sorte de jappement un bruit animal certainement un bruit de douleur vous savez pas exactement d'où ça vient le son se répercute un petit peu dans la dans cette brume et juste après ce jappement vous allez entendre ce qui vous semble être un rire de femme putain c'est quoi ce truc regarde à gauche à droite je me retourne vous ne voyez rien même pas de corps c'était sûrement une bête ou un truc c'est bon une bête t'as vu la quantité de sang qu'il y a sur ton pare-brise je suis pas j'y connais rien moi en bestiole elle commence à remonter plus ou moins dans sa voiture la portière est toujours ouverte mais elle va allumer les essuie-glaces ça étale plus qu'autre chose avec la pluie qui tombe ça fait tomber même quelques morceaux de pare-brise putain fais chier ta moto ça va elle est pas cassée j'en sais rien j'ai je pense pas l'impact était pas si violent que ça je me dirige vers la moto pour voir ce qu'il en est et je suis toujours un peu confus pour à cause de tout ce sang qui commence à couler petit à petit je vais te pardon il y a pas de mal t'inquiète je vais te demander un petit un petit descend père ta moto est dans un bon état père elle ne repartira pas ça va père elle est un petit peu un petit peu rayée c'est que de la peinture ça tourne encore je la remets sur pied mais je suis toujours en train de de regarder à gauche à droite je suis pas serein bon Ralph tu remontes oui t'es sûr que ça ça va aller pour conduire tu prends le volant si tu veux tu veux que je prenne le volant ouais ok d'accord moi c'est si si et toi ça va tu t'es pas blessé au moins non c'est bon c'est bon elle va passer côté passager tu prends le volant je me mets à conduire un peu stressé du coup de conduire une voiture qui est pas la mienne surtout que tu n'y vois pas grand chose l'état du pare-brise n'aide pas du tout mais le chemin qui te revient assez facilement en fait c'est pas très compliqué de faire remonter ça à ta mémoire et vous allez arriver devant une bâtisse c'est comme si le brouillard s'écartait un petit peu alors que vous arrivez là la zone est un petit peu moins boisée et vous apercevez le fameux nia corbeau comme dans vos souvenirs c'est assez délabré finalement devant la maison il y a une voiture qui est là son coffre est ouvert vous ne voyez rien d'autre à part un tout en haut de la maison une lumière à une fenêtre et alors que vous arrivez là que vous voyez cette maison un nouveau souvenir vient vous frapper vous avez à nouveau 12 ans vous êtes tous les 5 et vous vous trouvez à l'arrière de cette maison vous êtes venu pour finalement l'explorer cette fameuse baraque ce nid à corbeau il y a plein de rumeurs sur cette maison comme quoi à l'intérieur vous pourrez trouver des têtes rétrécies certains disent que c'est une maison hantée d'autres que la maison appartient à quelqu'un qui vit loin et qui vient pas souvent en tout cas c'est vraiment l'endroit idéal pour venir jouer les explorateurs vous en êtes persuadé moi qui qui ai pas mal checké des trucs sur internet qui aime un peu tout ce qui est un peu creepypastat est-ce que j'ai trouvé des trucs sur cette maison peut-être au fil du temps ou avant de revenir je me serais peut-être un peu renseigné dessus alors peut-être mais en attendant pour le moment tu as 12 ans et nous sommes en 1999 tu n'as pas fait de recherche à part ça ce qu'on dit à droite à gauche d'ailleurs Thomas est là et il va t'interpeller allez Ralph vas-y trouve-nous une entrée je regarde comme ça et je regarde s'il n'y a pas une fenêtre avec la vitre qui est brisée on va essayer de passer peut-être et il n'y a pas de fenêtre vitre brisée toutes les vitres ont l'air en plutôt bon état en soi après ça ne tiendrait qu'à toi d'en briser une d'ailleurs Thomas va se tourner vers toi Michael t'as une idée toi pour que pour qu'on rentre tu sais pas que rejeter une serrure comme dans les films t'es capable de casser la fenêtre je vis tant un bâton que j'ai trouvé par terre ouais vas-y Michael je prends le bâton ouais poussez-vous je vais le faire je vais le faire mais écartez-vous le verre le verre ça peut partir assez vite ah trop fort d'accord il s'écarte un petit peu non mais plus loin plus loin allez poussez-vous moi je mets le long du mur je me mets le long du mur et l'idée c'est de taper d'envoyer mon coup pour ne pas me trouver en face quand tout va éclater potentiellement ça marche tu brises une fenêtre t'as pas trop de mal à faire ça les autres ont l'air assez excités à l'idée de rentrer à l'intérieur et tout ils sont ouais super Michael allez fais gaffe au bout de verre quand même ouais j'ai vu un film attends il faut prendre le là je prends mon pull et je le dépose sur le truc pour pas se couper il faut le déposer dessus pour pas se couper et Thomas temps c'est demain pour te faire la courte échelle Michael je monte dessus et je rentre à l'intérieur tu vois une porte pour nous ouvrir y'a quoi y'a quoi comment c'est à l'intérieur là de l'endroit où tu te trouves y'a pas grand chose c'est dans un couloir y'a plusieurs pièces qui s'ouvrent là et au bout de ce couloir tu vois un escalier qui monte à l'étage je vais essayer de trouver l'entrée peut-être que ce sera plus facile de l'ouvrir de l'intérieur y'a peut-être un loquet ou quelque chose comme ça tu vas trouver ça l'entrée est pas loin tu peux déverrouiller la porte et ouvrir à tes camarades Ursula rentre la première d'ailleurs elle regarde un peu à droite à gauche ça y est allez moi je vais trouver les têtes en première et elle part en courant et elle commence à fouiller dans les pièces les autres vont commencer à suivre à droite à gauche là c'est comme dans le film d'horreur c'est trop cool ça fout les boules c'est clair par contre je sais pas depuis quand cette baraque est dans cet état mais c'est désert on dirait que même les rails sont partis ouais bah tant mieux bon bah on y va et on regarde combien il y a de chambres comme ça on pourrait faire assez d'autres maisons ce serait trop cool tu t'imagines ok bah on va à l'étage les filles sont en train de fouiller en bas tu crois qu'il y a encore l'électricité Thomas il va essayer un interrupteur mais ça fait rien du tout Michael toi tu tu vas où ils ont dû couper forcément est-ce que tu tu montes à l'étage ou tu restes en bas pour le moment je pense que je vais aller dans la même direction qu'ursula ok très bien ok tu vas aller rejoindre les filles vous passez de pièce en pièce c'est vous sauriez trop dire si c'est habité ou pas parce qu'il y a des pièces où il y a encore du mobilier et tout c'est très poussiéreux bien sûr mais il y a encore pas mal d'affaires droite à gauche vous avez pas mal de petits trucs je regarde un petit peu j'ouvre un tiroir je suis un peu curieux comme ça et plus le temps passe plus je me détends Ralph tu es donc avec Thomas et à un moment vous allez passer dans un des couloirs à l'étage et il va te montrer il y a une trappe au plafond t'as vu là il y a peut-être des trucs trop cools au grenier il saute pour attraper la ficelle il va tirer l'échelle qui en descend et il commence à monter il te fait signe de le suivre t'es fou fais gaffe parce que t'imagines s'il y a quelqu'un qui vit dedans et tout en haut pourquoi il vivrait dans le grenier alors qu'il est toute la maison je sais pas moi comme dans les films peut-être qu'il nous a vus et qu'il se cache et tout on l'aurait entendu avant tu crois bah ouais et vous allez arriver en haut il y a quelques vieux meubles couverts de tissus et il y a une odeur aussi un truc qui vous prend à la gorge quand vous arrivez là-haut ah ça pue vas-y c'est quoi ça vient de là-bas il te montre il y a un petit lit genre le petit lit d'enfant mais à l'ancienne en fer avec ses montants et tout et il s'en approche il va se mettre à quatre pattes pour regarder en dessous ah viens voir c'est quoi c'est quoi qu'est-ce qu'il y a regarde regarde il se trouve une espèce de bâton une baguette qu'elle a et il commence à passer son bras sous le lit si tu te penches tu vas voir qu'en dessous c'est un chat mort et ça fait un petit moment parce qu'il y a des verres qui commencent à le ronger et il le pousse avec son bâton comme ça un petit peu c'est dégueulasse ça pue il faut trouver une pelle ou quoi pour le foutre dehors on va pas laisser ça parce que c'est dégueulasse si on reste ici ça pue trop ouais on va redescendre moi je touche plus à ça on a qu'à le balancer tu le balances si tu veux moi j'y touche plus qu'il lâche son bâton tu vois qu'il a l'air un peu perdu dans ses pensées là il regarde l'animal mort et il dit plus rien ça va tu sais parfois toi je sais pas trop c'est qui mes amis et qui les pas t'es mon ami toi bah oui on est tous tes amis ici pourquoi tu dis ça tu crois qu'ils m'apprécient les autres bah oui c'est sûr en plus avec toi on s'amuse trop bien quand on joue à donjon et dragon à chaque fois tu fais tout le temps rire tout le monde je sais pas c'est obligé je déteste vivre ici je déteste plus être avec ma mère je sais que c'est nul mais parfois je vous déteste même vous bah j'ai rien fait ouais je sais je suis désolé la plupart du temps vous êtes la seule chose qui me tient en vie merde mais t'as ton papa je peux plus supporter ça comment tu fais pour pas devenir taré pourquoi pourquoi la vie ça peut pas juste être normal parfois bah ouais c'est je sais bien c'est chiant moi je des fois j'aimerais bien aussi que je sois différent comme les autres puis là je baisse un peu de ton c'est comme il y en a je suis sûr ils auraient déjà une copine et tout et et moi j'en ai pas et tout et ça craint mais bon peut-être que ça va changer on a le temps encore ouais mais j'aime bien Gabriel ouais j'en étais sûr tout le monde aime bien Gabriel j'aime bien ses cheveux je trouve ils sont beaux ouais je peux te montrer un truc euh ouais il se redresse il tourne le dos tu vas voir qu'il va lever son t-shirt partout sur son dos il a des marques des bleus des blessures des grands traits rouges qui lui balafrent le dos et même par endroits des brûlures de cigarettes c'est qui qui t'a fait ça c'est les autres qui nous font chier tout le temps tu aurais pas dû te montrer c'est rien il remet vite son t-shirt c'est qui c'est qui et vous allez entendre celui-là qui vous appelle les gars les gars j'ai trouvé et tu vas sauter sur ses pieds et puis viens on y va et il commence à courir vers l'échelle il va se retourner vers toi vraiment d'un coup il redevient sérieux tu parles pas de ça aux autres j'ai promis Michael t'étais avec Ursula quand vous êtes arrivés dans une grande bibliothèque il y a tout tous les classiques qu'on pourrait penser trouver dans une bibliothèque comme ça Seigneur des Anneaux Moby Dick 1984 plein d'autres il y a même tout un étage consacré à toute une étagère pardon consacré à livres d'horreur apparemment Dracula Frankenstein Shining est-ce que tu regardes un petit peu ce qu'il y a par là ? je pense que je suis attentif aux alentours je regarde un petit peu tout ce qu'il y a etc mais mon attention est surtout sur Ursula je regarde ce qu'elle fait et je suis curieux de ses réactions à elle elle est en train de fouiller dans les bouquins de temps en temps elle en balance même par terre t'as trouvé quelque chose qui te plaît ? non 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 tu vas voir alors que le seigneur des anneaux tombe au sol il y a quelque chose qui en dépasse je me penche je me penche j'attrape le bouquin que je regarde un instant je n'ai jamais été très doué pour la lecture mais ce genre de bouquin de fantaisie ça me plaît quand même un peu et puis celle-ci d'un coup quand tu prends le livre tu te mets vachement plus à apprécier la lecture c'est pas un marque-page qui en dépasse mais des billets des billets de 20 dollars je regarde rapidement il y a bien 200 dollars là-dedans Jackpot regarde ça Ursula et là j'ai tiré l'alias je l'agite waouh la vache Gabriel veut venir voir aussi Thomas tout ça c'était dans le bouquin et derrière lui bien entendu Ralph arrive aussi vous voyez Michael c'est dans des anneaux cool c'est vrai il a le bouquin dans une main et il a les billets dans l'autre regarde ces 200 boules cool Gabriel hésite un petit peu vous allez les prendre c'est sûrement quelqu'un l'impression que quelqu'un vit ici je sais pas il y a plein de choses alors que elle tourne son regard vers le reste du bureau tu vas voir Ralph il y a une machine à écrire poser sur le bureau une vieille machine qui est là c'est comme dans Baldur's Gate quand on fouille des maisons ou des trucs et bah après on regarde ce qu'il y a dedans ouais c'est vrai Ralph tu as raison puis excuse moi si quelqu'un vit ici plutôt il vivait là il y a je sais pas combien d'années c'est pas possible personne peut vivre dans une maison comme ça ouais puis de toute façon on a déjà pété un carreau alors ok Ralph alors que tu observes cette machine à écrire je ne sais pas d'ailleurs est-ce que tu t'en approches ou pas ou tu regardes ça juste de loin je crois que je m'en approche j'ai envie d'appuyer sur les touches ok tu vois qu'elle est en parfait état de marche il y a même une feuille déjà dedans Gabriel va venir avec toi pour regarder ça t'écris quoi ? je sais pas je voulais juste voir et du coup je marque Gabriel et je lis hé mais non mais pas mon nom elle va tirer la feuille et puis elle la déchire en petits morceaux je suis désolé j'ai pas fait exprès qu'est-ce que vous foutez ? rien regarde il y a une vieille machine à écrire Gabriel va remettre le feu je vous demandais alors que je vous regardais cette machine faites tous les deux un jet pour voir à travers l'illusion s'il vous plaît ok 16 et 11 pour moi très bien vous fixez cette machine et il y a un sentiment étrange qui s'en dégage pour vous à ce moment là Michael ça te rend vraiment triste pour le coup tandis que Ralph tu le sens ce sentiment passé il y a quelque chose d'étrange mais ça te marque pas plus que ça là où Michael justement toi qui n'as pas l'habitude spécialement d'être le plus sensible on va dire cette tristesse qui se dégage de cette vision va te marquer bien plus vous restez là regardez ça pendant un moment alors Ralph t'as pas un truc à écrire je croyais que tu voulais mettre ça va oui non je sais plus c'est bizarre ça va Michael non mais c'est bon on a vu ce qu'il y avait à voir on y va non alors que tu dis ça tu entends du bruit de papier déchiré vous allez tous lever la tête et vous voyez Thomas il a pris un livre il est en train de l'en déchirer les pages alors que vous regardez vous allez apercevoir c'est pas n'importe quel livre c'est une bible consciencieusement qui déchire les pages et y jette en petit tas par terre tu le fous Thomas tu fais quoi ah c'est juste un livre rempli de conneries ça porte malheur ça se trouve n'importe quoi il continue c'est quoi comme bouquin tu le vois clairement il y a une croix dessus c'est une bible c'est juste un rempli de mensonges comment réagissent les filles avec nous Gabriel est assez perplexe devant ça tandis que Ursula son attention tournait ailleurs pour le moment donc elle fait pas spécialement attention à ce qu'il fait elle va revenir c'est pour ça que tu jouais pas paladin ouais j'aime pas les bigots je rigole un peu et il va finir de déchirer ça il balance le bouquin sur son petit tas de feuilles Ursula revient et regardez ce que j'ai trouvé et elle lève un appareil photo polaroïd je vais vous demander un petit jet pour observer la situation tous les deux s'il vous plaît pouble un 16 pour moi 14 vous allez tous les deux voir Thomas quand il voit ça il est en train de finir de déchirer les pages il va me balancer le reste du bouquin sur le tas et rageusement en fait en regardant cet appareil photo ce polaroïd vous savez pas pourquoi mais ça le met en colère vous le voyez vraiment ça le met en colère ça va Thomas qu'est-ce qu'il se passe rien rien c'est bon on venait pas chercher les têtes réduites là et il sort de la pièce Ursula vous regarde regarde dans la direction de Thomas il comprend pas trop il y a un problème je sais pas ah je sais pas il a pas l'air dans son assiette en tout cas hé elles sont là vous l'entendez un peu plus loin les têtes ouais je pense que je le rejoins direct comme tous les autres vous allez courir pour aller le rejoindre et vous vous rentrez dans une pièce une sorte de de petit salon c'est rempli d'animaux empaillés il y a aussi des cadres avec des papillons qui ont été punaisés et tout ils se trouvaient un petit peu plus loin dans un coin et dans une sorte de vitrine effectivement il y a des têtes coupées vous pensiez même pas que c'était vrai pour vous c'était aussi réaliste que l'idée que ce soit une maison hantée finalement mais elles sont bien là vous voyez Thomas il est pareil c'était vrai en fait et il tend un peu la main en fait en direction des têtes qui touchent la vitrine la vache non mais c'est des c'est des fausses c'est pas possible ça a pas l'air il est en train il est en train de regarder autour de la vitrine voir s'il peut pas ouvrir vous approchez tous et vous voyez effectivement ces petites têtes rabougries à la peau sèche ça a l'air très réel en tout cas Thomas va ouvrir la vitrine c'est pas fermé à clé ce genre de porte vitrée maintenue par un aimant il va ouvrir ça à ce moment là vous avez une odeur qui vient pas une odeur de chair ou quoi que ce soit il y a cette odeur de poussière que vous avez senti un petit peu partout aussi mais une odeur de de feu une odeur de fumée de feu c'est dingue et vas-y michael touche-en une je me laisse pas je me je le fais tout de suite parce que là je suis avec eux j'ai pas si peur que ça et j'ai envie de faire le malin un petit peu donc direct je le fais j'essaie de voir si c'est si c'est du vrai tu fais pas ça t'es fou tu vas voir que michael lève la main et du bout du doigt il y va en touche au toucher c'est assez sec tu saurais dire vraiment si c'est une vraie parce que t'as 12 ans est-ce que t'as vraiment une expertise de ce que c'est que de toucher de la chair morte je ne pense pas toujours est-il que ça te semble très très réel quand tu la touches tu vas sentir un frisson te remonter le long de la colonne vertébrale et à ce moment là vous allez tous sentir un vent vraiment comme une énorme bourrasque partout dans la pièce et un vent brûlant qui se lève Gabriel et Ursula vont se mettre à crier à ce moment là et partir en courant et vous allez pas pouvoir faire autrement dans ce moment que de ressentir cette peur et vous allez partir en courant aussi ça met fin ce jour là à votre exploration du nid à corbeaux et même si ça vous a fait flipper vous êtes parti en courant c'est ce ce genre de frayeur qu'on peut avoir quand on est gamin avec ses amis et on s'en souvient en rigolant c'est pas grave c'est pas important c'est monter la tête et alors qu'en 2019 vous arrivez sous la pluie devant cette bâtisse vous vous rappelez de cette terreur qui vous avait pris au trip vous vous rappelez de l'agitation de Thomas quand il était là ses comportements un peu étranges et vous êtes adulte vous êtes là tous les trois et vous contemplez cette maison sous la pluie Gabriel coupe le contact de sa voiture qu'est-ce que vous faites je crois qu'il y a encore la vitre qui est toujours cassée tu penses ou elle a été réparée depuis le temps je voudrais faire le tour pour voir ça je pense pas que ça a été réparé personne vit là t'as vu la lumière là-haut ouais mince et la bagnole devant il y a toujours cette voiture coffre ouvert quelqu'un reconnait la voiture non vous croyez qu'il faut y aller alors de toute façon c'est quand même bizarre on peut aller voir c'est peut-être juste je sais pas un type qui s'est arrêté là à cause de la pluie qui est venu squatter comme par hasard on reçoit un message et puis il y a quelqu'un c'est quand même c'est ou alors c'est Thomas j'avais eu un truc sur internet j'avais regardé c'était aussi avec des gens qui avaient eu un rendez-vous étrange et il paraît qu'on les a jamais revus Gabriel va fouiller dans son sac et tu vois qu'elle sort une bombe au poivre qu'elle tient dans la main de toute façon qu'est-ce que tu vas faire avec ça c'est juste au cas où et puis vous êtes avec moi vous savez vous défendre ça sert à rien ces trucs là à part assaisonner ton steak ça va pas faire grand chose ah oui bah en attendant ça me rassure faisons le tour on va voir si la vitre est toujours cassée j'en ai une aussi mais je l'ai laissée à la maison que je dis à Gabriel et comme il y a de la lumière pourquoi on va pas je sais pas frapper à la porte on est plus des gosses on a pas besoin de se fichiner si on nous attend est-ce qu'on voit quelqu'un à la fenêtre je regarde un peu j'essaye de voir si je vois là où il y a de la lumière si je veux une silhouette fais moi observer la situation s'il te plaît ok tu vas effectivement voir une ombre qui passe juste devant la lumière un moment tu vois une ombre qui passe ça va te refaire un petit frisson dans le dos par contre encore ça te rappelle encore ça il y a quelque chose d'étrange dans ce lieu peut-être qu'il faudrait klaxonner pour pas pour prévenir qu'on est là je croyais que t'avais peur que ce soit un tueur je ne sais quoi ouais mais si on rentre et qu'on le surprend c'est peut-être encore pire et puis de toute façon enfin je sais pas elle a un petit sourire tu vois ça peut-être qui va venir ça la fait marrer en fait d'un côté tu comprends que ça ça relâche un petit peu la tension te dit donc si on surprend un tueur c'est dangereux si on lui annonce notre venue en klaxonnant comme des couillons devant ça va c'est ce que t'es en train de dire bah question d'être près de la voix enfin oui je sais bien t'as raison j'ai ce marre avec toi Michael toi tu assistes à cette scène je rigole pas du tout moi plus ultra sérieux ultra concerné ultra inquiet je comprends pas trop ce qui nous arrive ce soir et je m'inquiète vraiment pour notre sécurité à tous les trois bon bah qui passe devant moi je regarde naturellement Michael je vais le faire je vais le faire insistez pas il t'emboîte le pas il pleut toujours même si ça s'est légèrement calmé la pluie est vraiment très froide j'ai enlevé mon casque mais je l'ai gardé à la main ok vous arrivez donc je me dirige vers l'entrée à l'entrée qu'est ce que tu fais tu tu frappes à la porte tu rentres je tente d'ouvrir la porte voir si celle-ci est déverrouillée la porte va s'ouvrir dans ce cas j'ouvre la porte et j'entre j'essaye d'être discret s'il y a quelqu'un qui nous attend je préfère le rencontrer dans mes termes quand tu ouvres ça donne sur ce couloir dont tu te souviens d'ailleurs en fait il y a ce couloir avec des pièces de chaque côté les autres te suivent d'assez près je pense qu'ils ne veulent pas rester sous la pluie puis rester groupé ça a peut-être un petit côté rassurant alors que la porte se referme derrière tu vas voir vous allez voir sur le côté il y a un rack à chaussures avec lâché négligeablement deux deux chaussures des grosses chaussures de marche un peu sont couvertes de boue et il y a un impair accroché à une des patères qu'il y a sur le sur le mur je regarde dans l'impair s'il n'y a pas un portefeuille ou quoi ou quelque chose qui pourrait peut-être donner une indication sur la personne je vais non je ne vais pas te demander de j'ai pour ça c'est juste un imperméable après tout il est mouillé donc tu vas te tremper un petit peu plus même si tu l'étais déjà il n'est pas là depuis longtemps c'est certain tu ne vas pas trouver de pièces d'identité ou de trucs comme ça dans les poches par contre est-ce que ça ressemble à la tenue qu'avait la personne qui est venue nous voir dans le bar dans le café dans le même style plus ou moins mais clairement ce n'est pas sa tenue dans les poches quand tu vas mettre ta main tu vas sentir un petit truc quand tu vas sortir de la poche c'est une dent une dent je suis là genre je lâche par terre avec un mouvement un réflexe ça fait un petit tic 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 sur le parquet il faut se casser c'est une dent c'était que là c'est un malade ça va c'est juste une dent c'est un bordel il y a qui qui garde des dents dans sa poche j'en sais rien t'as des dents dans ta poche toi j'en sais rien il l'a peut-être perdu et puis machinalement on sait pas c'est un adulte crois plus à la petite souris je n'en sais rien elle va te pousser un petit peu Michael pour que tu avances lance un regard lourd de reproche mais je le fais allez allez c'est peut-être pas mieux de partir on peut continuer à passer la souris on s'en ailleurs allons voir en haut si ça se trouve c'est juste je sais pas moi le proprio si ça se trouve on a jamais su peut-être que alors que vous avancez vous allez croiser une pièce sur la droite la plupart sont vides plus poussiéreuses que dans votre souvenir encore mais à peu près dans le même état mais vous allez croiser une première pièce qui ressemble à un salon dedans il y a une grosse télé qui est là et il y a pas mal de bordel clairement comme si quelqu'un squattait là et il y a des tas de de films de disques de musique je crois que c'est Thomas qui vit ici si vous regardez un petit peu comme ce qu'il voudrait là alors que tu dis ça justement Michael tu vas remarquer que ces disques et qu'il y a ces films il y en a beaucoup ça fait partie des films qu'adorait Thomas et là je répète presque pour me convaincre moi-même qu'est-ce qu'il foutrait là je sais pas mais c'est bizarre quand même allez on y va ensemble on va on va vérifier tout ça une bonne fois pour toutes comme ça on sera fixé d'accord ok 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 je pense que c'est Thomas ce sera plutôt chouette ouais ça sera chouette ça ferait plaisir d'avoir de ces nouvelles ça veut dire que c'est pas une réunion d'élèves à la fin de l'année là tu vois bien quand même que la situation n'est pas normale Ralph oui mais bon peut-être que peut-être qu'il a eu des problèmes et que il il y a des gens des fois ils ont des des boulots on peut moins les voir ou parce qu'ils ont des soucis et peut-être qu'il disparu il avait 12 ans justement il n'est pas parti en voyage d'affaires on sait pas arrêter on sait pas c'est peut-être la meilleure occasion qu'on aura de découvrir ce qui s'est vraiment de protection des témoins comme dans comme dans comme dans des articles peut-être et qu'il était placé ailleurs et que c'est sa façon de nous revoir mais qu'il est peut-être obligé d'être discret ça arrive ce genre de truc Gabriel va poser sa main sur ton épaule Michael s'il te plaît Michael viens avec nous on le fait ensemble d'accord nous on a avoir le coeur net de toute façon et on va voir qui c'est ce type parce que il m'a foutu en rogne alors que tu reprends ta route tu continues à avancer Gabriel garde une main sur ton épaule et de l'autre main elle va attraper la tienne Ralph alors que vous avancez en direction de l'escalier vu que la lumière que vous avez vue était à l'étage vous allez croiser une deuxième pièce qui a l'air d'avoir été investie il s'agit de la cuisine bien entendu il fait très sombre il n'y a pas d'électricité et vous apercevez quand même que elle est sur le plan de travail la table partout recouverte de détritus beaucoup de plats à emporter trucs de nouilles chinoises cartons de pizza il y a des vieilles boîtes de concert et surtout au milieu de tout ça il y a un grand nombre de couteaux de cuisine toutes les tailles un nombre anormal de couteaux de cuisine trop bizarre j'en prends un très bien tu prends un couteau Gabriel va hésiter un moment et merde elle va en prendre un aussi enfin fais pas ça on sait jamais c'est rien enfin c'est sûrement Thomas on va pas il va croire non si c'est Thomas il comprendra faut toujours venir préparer c'est toi qui nous l'as appris quand on faisait du chat de rôle oui c'est pas faux et du coup j'en prends aussi alors que vous vous êtes avancé pour attraper ses couteaux je vais vous demander un petit jet d'observer la situation 16 pour moi je vais faire 9 fail très bien alors Michael tu peux me poser deux questions sur justement ce qu'il y a dans cette pièce qu'est-ce qui est caché qu'est-ce qui est caché de moi et quelle est d'où pourrait venir la plus grande la plus grande menace donc qu'est-ce qui est la plus grande menace la plus grande menace dans cette pièce vient des couteaux mais étant donné que personne ne les tient pour l'instant c'est pas trop un souci et ça va t'amener justement à te poser des questions sur les tâches qui se trouvent partout là t'es persuadé qu'il y en a pas mal c'est du sang séché et ton regard va se porter sur une boîte de conserve avec l'aupercule ouverte qui pend un petit peu déjà une boîte de sauce tomate et clairement l'emplacement où c'est tu te dis c'est quelqu'un qui l'a mis là exprès il doit y avoir quelque chose dedans je regarde tu te demandais un jet de keep it together alors que dans cette boîte tu aperçois un trousseau de clé et il est au milieu de morceaux de viande t'es pas très sûr exactement de la provenance de cette viande toujours est-il que ces clés trempent dans le sang et que tu aperçois des cheveux autour étrangement ça n'a pas l'air de te choquer plus que ça serre les dents je regarde le truc c'est quel genre de clé c'est un trousseau de clé donc il y a plusieurs clés dessus il te semble qu'il y en a une assez grosse pour être la clé de la porte d'entrée est-ce qu'il y a une clé de véhicule non il n'y a pas de clé de véhicule dessus je ne sais pas trop quoi penser de ce trousseau de clé en plein milieu d'une viande d'origine douteuse est-ce que tu le prends avec toi je vais se dire aux autres qu'il y a une il y a une clé là-dedans mais c'est au milieu de je ne sais pas quoi là-dedans mais c'est des yeux on est vraiment dans un de tes dungeons c'est encore pire porte clé trésor monstre et puis il regarde en direction de l'escalier du coup tant qu'on n'ouvre pas de porte on est on est bon non que je dis un peu nerveusement on ne trouvera pas de trésor pose le casque que j'avais gardé dans ma main gauche pose j'avais posé le couteau que j'avais pris également quand je me suis saisi de ça et j'ouvre le bocal oh c'est ouvert c'est une boîte de conserve je te dis l'opercule sur le côté tu as juste à mettre la main dedans je fais gaffe à ce que le truc se renverse pas partout mais plutôt que de mettre la main dedans je renverse ça sur le plan de travail à côté ok tu peux tout à fait ça aucun problème à faire ça tu vas peut-être t'apercevoir aussi dans le mélange une dent tu peux récupérer les clés et je prends les clés tu crois que c'est les clés de quoi j'en sais strictement rien ralph et tu s'es sûr qu'il faut continuer c'est quand même vraiment bizarre donc il avait dit de venir ici oui et maintenant qu'on est là on va aller jusqu'au bout il y a un timbre qui vit ici je prends les clés dans la main gauche pour l'instant je laisse mon casque là dans la main droite je reprends le couteau ok vous allez reprendre votre chemin chacun accroché à votre couteau et vous montez à l'étage la plupart des pièces sont inchangées vous allez repasser près de la bibliothèque si vous jetez un oeil à l'intérieur vous voyez que il n'y a plus de machine à écrire les livres ont été rangés et il y a les restes d'un appareil photo polaroïd complètement détruit puis vous passez la pièce des trophées il y a tous ces animaux empaillés est-ce que vous y jetez un oeil ? c'est là qu'on avait trouvé les têtes tout à fait tout à fait je jete un oeil rapidement mais je crois que je suis assez obnubilé par avoir le fin moque pour vraiment m'arrêter quelque part très bien je vous demandais à un jet d'observer la situation à tous les deux ok vous allez tous les deux apercevoir et Ralph je vais te demander de mettre une condition tu me diras laquelle mais ces têtes réduites qui sont là vous en êtes persuadés il y en a plus qu'avant il y en a plus que dans votre souvenir et si vous vous approchez un petit peu est-ce que vous vous approchez un petit peu justement voyant qu'il y en a plus je m'approche ok je vais te demander doucement tous les deux alors un jet pour garder le contrôle alors que vous apercevez que certaines de ces têtes ont l'air récentes qui fait ça les gens font plus ça de nos jours ça ça existe pas et pourtant elles sont là devant vous ah non j'ai mis à agir sous pression c'est lequel keep it together c'est ça garder le contrôle je ne le trouve plus c'est en haut de l'affiche je crois ouais merci j'ai fait 13 du coup on passe sur les deux ok et bien c'est à toi de choisir finalement sachant que tu avais déjà une condition oui ça peut ça peut correspondre à la condition que tu as eu déjà tu restes tu continues sur cet état de fait et Michael peut-être distrait j'allais dire du coup parce que en plus de ça ça me ok très bien ça n'y a pas mon attention ok Michael tu vas baisser ta stabilité de deux et tu peux choisir une condition aussi du coup les conditions c'est ce qu'il y a là dans Keep It Together en colère triste etc c'est ça c'est tout à fait ça oui ok parce qu'en voyant ça tu peux ça peut t'impacter de façon différente est-ce que ça te met en colère encore plus justement par rapport à ce type que tu considères comme étant un taré qui vit ici est-ce que tu es persuadé cette tête là est-ce qu'elle est récente quelqu'un a fait ça récemment ou est-ce que ça te rend triste ou effrayé là de manière assez logique je suis de plus en plus furieux vraiment je peine à me contrôler qu'est-ce que c'est que ça quel quel type est assez merdeux pour faire des horreurs pareilles j'ai pas eu une vie très clean moi-même mais jamais il serait venu à l'idée de faire quelque chose comme ça et ça me fout en rogne et j'ai vraiment envie de de lui apprendre les bonnes manières à ce type ok vous allez entendre la voix de Gabriel qui va vous sortir un petit peu de ça les gars les gars j'ai trouvé j'ai trouvé pour la clé alors que vous la rejoignez dans le couloir Ralph tu vas reconnaître cette trappe qui monte au grenier quelqu'un fait installer une serrure dessus je regarde les clés que j'ai en main je crois que je l'étends on y est elle va tu l'étends à Gabriel ou tu l'étends pour ouvrir à Gabriel ok elle va s'en saisir et elle va ouvrir la trappe alors que elle tire cette échelle vous allez le sentir cette odeur de brûlé un feu l'odeur d'un feu pas pas une maison en feu comme un feu de cheminée c'est assez présent et tu continues à passer devant Michael ouais merci vous allez tous monter là et alors que vous êtes là vous n'apercevez pas d'endroit particulièrement qui aurait ce feu la pièce est noire Ralph tu ne tu ne vois pas les meubles que tu y avais aperçu la première fois c'est juste entièrement noir vous allez alors que vous tournez pour regarder à droite à gauche chercher un peu l'origine de l'odeur ou de la lumière que vous avez pu voir vous allez apercevoir une porte les contours d'une porte noire et alors que vous la voyez l'odeur de brûlé va vous saisir les narines et vous l'entendez le feu qui est derrière qu'est-ce que c'est que ça ? ça rien je sais même pas si je suis pas en train d'halluciner les gars oui si vous vous tournez vers Gabriel elle s'est retournée il y a plus il y a plus de trappe là je m'avance pour vérifier alors que tu t'avances tu t'approches il y a effectivement plus de trappe je vous avais dit que c'était pas une bonne idée tu vas te diriger vers l'endroit où tu penses qu'elle se trouve et là brusquement il y a des flammes qui se mettent à monter il y a des flammes partout dans la pièce d'un seul coup les murs sont léchés par ces flammes et la chaleur se fait de plus en plus présente il vous reste juste la porte qui est là vite 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 il faut se bouger le cul je lui ai halluciné vraiment mon regard qui passe tout autour de moi et grand ouvert je comprends pas ce qui se passe mais effectivement quand Ralph va dire ça je vais agripper Gabriel par le bras et je vais me diriger vers l'entrée vers ce passage vous passez cette porte pour fuir les flammes alors que la porte se referme derrière vous vous êtes dans un grand couloir les murs autour de vous sont noirs et surtout montent à perte de vue il n'y a pas de plafond au dessus très loin c'est un ciel noir sans étoiles le couloir semble continuer à l'infini devant vous vous allez tous les deux perdre deux en stabilité tu as moins quatre et on va s'arrêter là dessus je pense pour cette première session super franchement trop trop cool excellent je coupe l'enregistrement la partie c'était vraiment chouette merci on va s'recourir un�e on va s'éloigner